Bonjour ou bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir sur une fois de plus Télertv et vous avez raison. Bienvenue dans Droit de Savoir. Je suis Christian Perrin, je reçois aujourd'hui M. Christian Ouellet, ministre de l'Économie et de Finance du gouvernement de Libération du Congo. Au menu de notre entrevue, l'affaire Marcel Makome. Marcel Makome, comme vous le savez, citoyen franco-congolais, ancien diplomate, opposant politique à Denis Sassou Nguesso, a été kidnappé à l'aéroport de Kinshasa par les services de renseignement de la République démocratique du Congo alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol retour sur Paris après une mission d'affaires à Kinshasa, sur invitation au gouverneur de la province de Kinshasa-Chantilly ou Ngobila. Voilà pour ce qui va caractériser évidemment notre entretien aujourd'hui avec M. Christian Ouellet. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour M. Christian Ouellet. Bonjour M. le journaliste. Alors, à la date d'aujourd'hui, à l'heure où nous vous recevons sur notre plateau, d'ailleurs merci d'avoir accepté notre invitation, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de M. Marcel Makome ? Bon, les dernières nouvelles sont telles que M. Makome, il est dans les locaux de l'ANR, c'est-à-dire que l'Agence nationale de renseignement de la RDC. Et il s'y trouve depuis le 30 octobre 2021. Ah, finalement, c'est le 30 qu'il avait été, disons, entre guillemets, kidnappé. Oui, effectivement, c'est le 30 qu'il a été kidnappé quand il sort de son séjour de travail et arrivait à l'Agence nationale pour faire ses formalités d'usage, de départ, et c'est là qu'il est intercepté, c'est là qu'il est kidnappé par des agents de l'ANR, sans motif apparent. Sans motif apparent, cela veut dire qu'il ne courait pas un mandat d'arrêt international, il n'y a pas une carte… Non, 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 M. Makome, c'est un citoyen qui ne se reproche de rien, il a un casier judiciaire qui est vide, il est prompt dans sa moralité, c'est quelqu'un de très juste dans tout ce qu'il fait, de sensé, il ne court pas, non, 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 il n'a pas une peine, non, 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 il ne connaît pas tout ça, non. Et vous avez tenté de joindre M. Chantilly Nkobila, le gouverneur, qu'il avait invité à Kinshasa ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, effectivement, nous avons essayé de joindre M. Chantilly, mais c'est par son cabinet, ils ont effectivement confirmé que M. Makome a séjourné dans les bureaux du gouverneur de la province de Kinshasa, ils ont eu à travailler ensemble, ils reconnaissent, oui. C'était pourquoi exactement ? En quoi consistait la mission ? On nous parle de mission d'affaires ? M. Makome était parti d'ici, vous comprenez, à part la politique, lui, il est consultant, il est consultant international, donc il partait avec une entreprise française pour un marché, qu'il avait contacté avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Donc ils sont partis avec Visa et tout, de manière officielle, ils sont partis, ils ont négocié, ils ont travaillé, c'est maintenant que je suis qui a été arrêté. Il est parti sous invitation du gouverneur provincial de la ville de Kinshasa. Il s'y serait rendu avec deux de ses collègues, français aussi, ceux-là sont rentrés, pourquoi on a retenu que M. Makome ? Mais M. Perrin, vous comprenez, c'est vraiment ça le grand problème. Je ne sais pas ce que c'est, parce que M. Makome, il est consultant. Ceux de l'entreprise, ils sont repartis en France. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi est-ce que M. a été arrêté. Jusqu'aujourd'hui, ces questions à défaut, ces réponses ne me sont jamais parvenues. Je n'ai aucune réponse là-dessus. Je ne sais pas, ni M. Makome, il ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Vous, en tant que ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement de Libération du Congo, donc, qui travaille avec Marcel Makome, vous étiez probablement informé de la mission. Est-ce que vous avez une idée sur les deux personnes qui l'ont accompagné ? Qui sont-ils exactement ? Oui, c'est les citoyens français, ils travaillent, les jeunes entreprises, ils travaillent à travers le monde. Ce n'est pas la première fois que M. Makome travaille avec eux. Ils ont tous collaboré ensemble. Ils ont tous collaboré ensemble. Ces messieurs qui disent non, 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 c'est des Français, ça n'a rien à voir avec l'attestation de M. Makome. Non, loin de là. Que s'est-il finalement passé ? Ils sont arrivés ensemble à Kinshasa, ou bien chacun est allé, a pris son vol ? Non, M. Makome a précédé, il a voyagé samedi, il est parti le 23 et les deux autres sont arrivés mardi, le mardi qui suivait. Alors, aussitôt arrivés, ils sont allés dans les locaux du gouverneur, ils ont travaillé. C'est ce qui a été fait, ils ont signé ce qu'il fallait faire et puis les deux autres sont rentrés. M. Makome était parti par le vol régulier de Bruxelles Airlines et les deux autres, c'était Air France. Donc, il ne pouvait pas repartir au même moment, ils ne pouvaient pas repartir ensemble. C'est ce qui justifie que les deux autres rentrent avant M. Makome. Il est resté encore combien de temps à Kinshasa, après que les autres soient rentrés ? Bon, je ne peux pas trop… M. Makome est rentré… Non, 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 les autres sont rentrés, je crois, aussi samedi. Je crois aussi samedi. C'est des vols différents, c'est des vols différents. M. Makome, c'était Bruxelles Airlines, les autres étaient Air France. Et je rappelle ici à nos téléspectateurs que M. Marcel Makome est, je l'ai dit, entre deux jeux, opposant politique à Denis Sassou Nguesso, ancien diplomate, il est un citoyen franco-congolais. Est-ce que dans vos démarches, dans sa qualité d'ailleurs, puisqu'il est, je l'ai dit, il est français, vous avez au moins contacté la France ? C'est-à-dire, quand je parle la France et services consulaires, par exemple… Oui, M. le journaliste, c'est-à-dire que déjà, aussitôt quand on a eu l'information qu'on a constatée dans la non-présidence de M. Makome, on a rapidement contacté le service consulaire qui a eu cette information, bien sûr, et puis a fait les démarches pour chercher à rencontrer M. Makome. Savoir déjà, parce que M. Makome, en tant que Français, il a arrêté dans un pays, aucune notification n'avait été faite au consulat. Vous comprenez ? Donc, nous, on a consulté, on a tenu à informer le consulat et aussi lequel leur sait. Donc, ils sont au courant de la récession de M. Marcel Makome. Quelle est donc la suite ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après que vous vous avez informé ? Non, mais après, la suite, il n'y a rien de probant parce qu'il y a eu une visite de M. Makome. Il est effectivement dans le cours de l'ANR, sauf que M. Makome ne sait pas ce qu'il fait dans le cours de l'ANR. Vous comprenez ? Personne ne sait ce qu'il fait là. Ni l'ANR ne dit pas pourquoi est-ce que M. Makome a été arrêté. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose, il y a un mystère autour de la récession de M. Makome. Il est parti avec un visa en bonne et due forme. Il est parti avec une invitation signée demain du gouverneur provincial de la ville de Kinshasa, M. Jean-Thingo Bila. Avec ce document, M. a eu un visa régulier à l'ambassade de France ici, plutôt l'ambassade de la RDC ici à Paris. Mais on ne comprend pas parce que arrêter quelqu'un comme ça qui s'en va de manière officielle et régulière dans un pays démocratique, il y a quand même un souci. Il y a un mystère autour de l'arrestation du président Makome. C'est le 30 octobre qu'il avait été kidnappé. À la date d'aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre 2021. Oui, ça fait pratiquement deux semaines. Deux semaines. Il ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. On lui a jusque-là pas du tout notifié le pourquoi. Mais je vous dis, c'est là qu'il y a un mystère. On ne peut pas comprendre que dans un pays démocratique, qu'on se mette à arrêter les gens comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et rien ne lui a notifié. Et jusqu'aujourd'hui, M. Makome, on ne sait de quel statut vit-il dans les locaux de l'Alière. Est-ce qu'il est garde à vue ? Est-ce qu'il est en rétention judiciaire ? Est-ce qu'il est en rétention administrative ? Est-ce qu'il est prévu ? On ne sait pas quel statut vit M. Makome aujourd'hui. Même en matière de terrorisme, je crois que 14 jours, ça fait quand même beaucoup. Il n'est pas interdit d'écouter quelqu'un. Moi, selon la procédure, on peut écouter quelqu'un. Mais retenir quelqu'un d'un certain âge, je ne sais pas, je ne sais pas. Et il est dans quelles conditions en plus ? Je ne sais pas, mais c'est quand même afférent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, je ne comprends pas. C'est très mal. Je ne peux pas comprendre que, sincèrement, M. le journaliste, je vous dis, je suis dépassé. Je ne comprends pas ce que c'est. Quel est cet état de fait ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends rien de tout ça. Arrêter quelqu'un parce qu'il va à Kinshasa pour un business, il veut rentrer chez lui, mais on l'arrête à la frontière, c'est de l'arbitraire à la fin. C'est un pays de don, je ne sais pas ce que c'est. C'est de l'arbitraire. Donc, du coup, on ne sait pas ce que c'est. En dehors du gouverneur Jacob Billa et du consulat de France à Kinshasa, qui d'autre avez-vous contacté ? La présidence de la République ? Félix Issekedi en personne, non ? Oui, Talik, aujourd'hui, nous avons envoyé les mails partout. On a envoyé le courrier partout à la présidence, que ce soit en France, que ce soit en RDC, que ce soit au niveau de l'Assemblée ici en France. Toutes les autorités, ici en France, sont au courant de cette situation. Et à Kinshasa aussi, on a essayé de contacter le cabinet du gouverneur déjà par le reportage de France 24. Permettez-je... Non, normal, normal. Donc, de par ce reportage aussi, le cabinet a bien reconnu que M. Makome a travaillé avec eux. Il a travaillé avec eux, vous comprenez ? Donc, c'est quand même un peu difficile. Et quand on appelle... Il y a aussi eu un contact avec le général Kasson, je crois. Mais vous voyez, personne ne veut soumouiller là-dessus. On ne sait pas ce que c'est avant. Il y a un mystère autour de l'arrestation de M. Makome. Vous avez dit, il y a un mystère autour de cette affaire Makome. Il y a vraiment un mystère. Qu'en pensez-vous de ce qu'ils pensent ? Parce que c'est ce que nous avons aussi. Oui, dire que les deux Français qui l'ont accompagné sont des anciens agents de la DGSE. Mais n'empêche. Vous avez bien dit anciens. Mais être ancien, c'est quoi ? Ils ont un service. Là, ils sont à la retraite. Ils peuvent maintenant vacarder aux occupations. Ce n'est pas interdit. La loi n'interdit pas ça. Ils sont anciens, certes. Mais ils ne le sont plus. Ils sont hommes d'affaires aujourd'hui. En quoi ça peut gêner ? En quoi est-ce que les gens peuvent suppiter sur leur qualité d'anciens agents de la DGSE ? Le problème ne se trouve pas là. Raison de plus. Il n'y a pas un souci là-dessus. C'est des anciens. Ils sont dans le business aujourd'hui. Ce n'est pas interdit. Et vous ne pensez pas donc que la présence de ces deux anciens agents de la DGSE puisse un peu interpeller quand même la curiosité de ces services de savoir… Oui, attends. Non, mais je veux bien. Je veux bien que la présence de ces deux puisse… Mais pourquoi les laisser partir eux, finalement ? M. Makoumé n'est pas agent de la DGSE. Il aurait fallu en ce moment-là arrêter les deux messieurs, poser des questions. C'est ce qui est logique. Mais vous laissez pas être agent de la DGSE. Et vous regardez M. Makoumé par-devers vous. Pourquoi ? Ça ne tient aucune logique. Évidemment, comme vous l'avez dit, pourquoi on a laissé les autres partir ? Et dans le cas précis, s'il fallait arrêter, c'est tout le monde qu'il fallait arrêter, y compris, bien entendu, le gouverneur Chantilly Angobila. Dites-moi alors, que redoutez-vous maintenant ? Est-ce que vous pensez qu'il risque d'être extragué à Brazzaville ? Non, le problème, c'est-à-dire, ce qui se passe, ce que je ne comprends pas, c'est l'inactivité, c'est la surlité du gouverneur Chantilly. Vous comprenez ? Il y a un mystère tout autour. Tu vois, les messieurs viennent pour un business, ils ne sont pas inquiétés, et il y a un qui disparaît, qui se fait arrêter à l'aéroport, mais le gouverneur n'est pas inquiété. Pour lui, c'est normal. Mais il s'avère que M. Makome est parti sous invitation de Chantilly Gopila, le gouverneur de la ville. Vous comprenez ? Mais jusque-là, il ne dit rien. Il est tout calme face à la situation. Mais il y a un problème, il y a donc un mystère. Il y a un mystère. Pourquoi M. Makome ? Est-ce que c'est vraiment dans le cadre du business ? Est-ce que vraiment, ce n'était pas un piège ? Vous comprenez ? Ce n'était pas un traquedard que M. Makome arrive ici et qu'on le mette aux arrêts ? Et pourquoi ? Il n'a pas un mandat d'arrêt ? Et pourquoi l'arrêter, lui, finalement ? Vous comprenez ? C'est ça, le mystère qu'on va percer, finalement, à la fin. Il y a un journal, un quotidien, je pense, ça doit être un magazine de Brazzaville, en ligne d'ailleurs, «Le Patriot », je ne sais pas si vous avez vu sa dernière parlition, où, enfin, il rapporte que M. Marcel Makome aurait été en contact avec certains officiers à Kinshasa et parmi ses officiers qui seraient en train de préparer à un projet de déstabilisation du Congo-Brazzaville. On cite aussi le nom du général, Ferdinand Mbaou. Écoutez, M. le journaliste, M. Makome, vous voyez déjà, il est parti avec deux agents de la DGCE. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez fourni du point de vue carnet d'adresse. M. Makome, c'est un politique. Il n'a pas commencé à faire politique aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est en politique, M. Makome. M. Makome a un projet pour le Congo. Vous comprenez ? M. Makome a un projet pour le Congo. M. Makome n'a pas besoin de renverser le poids de Brazzaville par les armes pour attirer le pouvoir. Non. C'est Sassou qui fait ça. C'est Sassou qui vient au pouvoir par les armes. C'est Sassou qui gère par l'intimidation. C'est Sassou qui gère par l'intimidation, par la torture, par les arrêts abusifs. Voilà ce que c'est. Mais M. Sassou ne veut pas voir quelqu'un en face de lui. M. Makome a un projet pour le Congo. Il est où le projet de M. Sassou ? Pourquoi ce monsieur ne s'est jamais pointé, ne s'est jamais mis en face des gens discuter, parler de son projet ? M. Sassou ne sort que lors des élections potentielles. Ce monsieur n'a jamais été rencontré des étudiants. Ce monsieur n'a jamais été rencontré les femmes du marché. Ce monsieur ne connaît pas la ville, ne connaît pas le Congo. Ce monsieur n'a jamais connu ce que c'est qu'un marché. Vous comprenez ce que c'est ? Mais ce monsieur a peur de qui ? Parce que se mettre en face de M. Sassou et ce monsieur, je profite déjà de votre meilleur à M. Sassou, à son ministre, je ne sais pas qui, mais on veut un départ franc avec eux. Qu'est-ce qu'ils font du Congo ces messieurs-là ? Mais ça ne va pas se passer comme ça. Mais le Congo, ce n'est pas que Sassou, le Congo, ce n'est pas que le PCT. Mais c'est la déroute le Congo aujourd'hui avec le PCT. Vous comprenez ? Donc à chaque fois qu'il y a un opposant, mais nous sommes déjà tous congolaises, il faut comprendre que nous sommes congolaises. Donc nous avons l'obligation, le devoir d'apporter quelque chose à ce Congo-là. Vous comprenez ? Mais arriver au Congo aujourd'hui, c'est les armes, c'est la bastonnade, c'est l'intimidation, mais c'est le vol, c'est la conculature. Finalement, on va où là ? Mais quelles sont ces méthodes à la fin pour gérer un pays ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. M. Makome n'a pas besoin de s'allier aux généraux militaires pour accéder au pouvoir au Congo. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais que Sassou a été sanctionné par sa mauvaise politique. M. Sassou a peur de quoi ? Il a peur de qui, lui ? Mais il a peur des idées. Il a peur de nos idées, nous qui sommes éclairés. Pourquoi a-t-il peur, M. Sassou ? Vous l'avez vu sortir à la fin de l'indépendance au 31 décembre ? Au 31 décembre ? Vous nous voyez sortir ? Comment il est gardé ce monsieur ? Mais c'est du jamais vieux membre. C'est lui qui commande les armes, c'est lui qui sort entouré des militaires. Mais il a peur de qui, lui ? Il a peur de qui, M. Sassou ? Mais nous, ce n'est pas ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. C'est un petit pays, certes, c'est vrai, avec beaucoup de potentialité, mais on a un projet pour le Congo. Voilà ce que c'est. On a un projet pour le Congo. Alors, maintenant, s'ils veulent débattre, mais qu'ils viennent, demandez-leur qu'ils viennent débattre avec nous, ici, sur votre plateau, M. Sassou. Que M. Sassou me dise à moi, durant tout le temps qu'il a géré le Congo, qu'est-ce qu'il a fait du Congo ? Mais rien. Regardez l'école. Regardez l'école. Regardez la santé. Mais tous viennent ici. Tous viennent se faire soigner ici. Mais il redit du sort, monsieur le journaliste, comprenez. Mais il y a encore une farce. Il y a l'un de ces ministres qui a été arrivé ici, soit pour, je ne sais pas, recruter ou, je ne sais pas, le... Le recrutement de la diaspora. Mais c'est une honte. C'est une honte. Mais le Congo ne forme pas ? Est-ce que le Congo a-t-il atteint le plein emploi au Congo ? Vous venez ici ? Mais c'est n'importe quoi. Mais ça suppose quoi ? C'est le travail en verre, en fait. Il travaille en verre. Il vient chercher ici. Ou ils sont sûrs et certains que les cas de la diaspora vont descendre et travailler dans quelles conditions ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour revenir. Je reviens sur votre question. Oui. Monsieur Macron a un projet pour le Congo. Et il n'a pas besoin de prendre les armes pour assurer au pouvoir. Non. Le pouvoir, c'est par les urnes. Ce n'est pas la trichérie qu'ils font là, les 8%. Non, ce n'est pas ça. Monsieur Macron a un projet pour le Congo. Un vrai projet pour le Congo. Il n'a pas besoin de s'allier à n'importe qui pour prendre les armes. Non, non. Ce n'est pas possible. Non, non. Loin de là. Alors donc, merci beaucoup. On va revenir sur notre sujet, notamment l'arrestation, sinon le kidnapping. Il faut lire ça comme ça. C'était un enlèvement. Marcel Macron à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à rentrer sur Paris. Vous ne pensez pas que cela soit lié à l'affaire, par exemple, Davira ? Puisqu'au procès de Davira, nous sommes là en juillet, en mai 2018, le nom de Marcel Macomé avait été cité. Mais le nom de monsieur Macomé pouvait être cité. Ce n'est pas interdit. Monsieur Davira, c'est son frère. C'est son ami de toujours. Ils ont toujours été ensemble. Vous comprenez ? Ils ont toujours été ensemble. Donc, citer quelqu'un, non, monsieur Macomé n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné au procès de Davira, non. Il n'a rien à voir avec le procès de Davira. Non, non, non. Peut-être que son nom a été cité parce qu'il y a eu des coups de ci et là, il y a eu des coups de fi, ci et là. Mais non, il n'a pas été compromis dans cette affaire, non. Non. Monsieur Macomé n'a rien à voir avec le procès de Davira. Il n'a rien à voir avec le procès de Davira. La peur est ailleurs. C'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas le procès de Davira. C'est le projet de Marcel Macomé pour le Congo. C'est la personne Marcel Macomé pour le Congo. Il ne fait pas au pouvoir de Brazzaville. Je disais tout à l'heure, si vous ne craignez pas, évidemment, qu'il soit extradé à Brazzaville parce que cela nous rappelle quand même les événements des années 70 à 60 où Mobutu, Sese Seko et Maria Nguabi ont échangé les opposants politiques qui, finalement, avaient été torturés et exécutés. C'est le terme qu'il faut. Est-ce que vous craignez que cela se passe ainsi ? Sinon, est-ce que vous êtes optimiste pour penser que, finalement, il ne court aucun risque malgré cette arrêtation et qu'il va très vite rentrer ? Monsieur le journaliste, vous savez, nous sommes dans des pays où déjà priver quelqu'un de sa liberté pendant pratiquement deux semaines. C'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est-à-dire que là, on se retrouve devant une situation invraisemblable. C'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. C'est un pays des sauvages, en fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'on retienne quelqu'un pendant deux semaines sans le notifier pourquoi est-ce qu'il est là. Maintenant, craindre qu'il soit extradé, qu'il parte à Brazzaville, oui, ça craint parce qu'ils ont des méthodes barbares. Voilà ce que c'est. Monsieur Macomo, aujourd'hui, il ne fait peur parce qu'au Congo, de Sassou Nguesso, s'il faut dire ça comme ça, la contradiction n'est pas permise. Même du temps du mono, ce n'est pas comme ça. Même en Corée, ce n'est pas comme ça. Quand tu dis non, c'est un problème, c'est une faute. Il faut toujours dire oui, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas construire un pays comme ça. On construit un pays par la contradiction. Voilà ce que c'est. On construit un pays par la contradiction. Pas parce que, quand tu as dit non, tu es compte de ceci et tu es compte de ça. Donc, nous craignons. Nous craignons pour la vie de Monsieur Macomo. On craint. Rien n'est impossible avec ces gens-là. Rien n'est impossible. On ne sait jamais. Parce que quand je dis mystère, mais le mystère, c'est quoi, finalement ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Nous savons bien qu'il y a des cadres du PCT ou du Sassou Nguesso qui traversent tout le temps. et en plus, ce monsieur, il a des enfants zahélois qui sont là et tout. Vous comprenez ? On ne sait jamais. Gentil Gobela traverse tout le temps. Gentil Gobela, tout le temps, je vous permettez que je le dise, mais il est avec Kiki Sassou Nguesso. Tout le temps, il est dans la ville tout le temps. On ne sait jamais. Vous comprenez ? Vous invitez quelqu'un qui vient, bon, monsieur disparaît et vous n'êtes pas inquiété, mais il y a quand même un problème. Quelle est la suite envisageable au vu des informations que vous disposez aujourd'hui ? Bon, écoutez, monsieur le journaliste, vous devez comprendre une chose, c'est que monsieur Macomé, c'est un citoyen français. Déjà, il est français. Quoi qu'il soit franco-corlé, mais il est français. Les services consulaires sont au courant. Je ne vois pas pourquoi il va rester en prison parce que rien ne lui est reproché. Et j'ose croire qu'à ce niveau-là, je crois que le président Félix, tu sais qu'il dit, si certainement qu'il a l'information, il comprendra qu'on ne peut pas continuer dans la bêtise. On ne peut pas continuer dans la bêtise. Et en plus, lui aussi, il est jeune président, il vient d'arriver. Donc, s'il y a lieu que l'on finisse avec les méthodes d'autrefois, c'est le moment de prouver que c'est vraiment un réel changement. Et envoyer M. Macomé à Kinshasa ce qui n'est pas du tout probable, parce que là, il n'est pas congolais, il est français. Ce qui n'est pas probable, c'est de l'ordre de la barbarie. Ce qui n'est pas possible ni plausible, non, ce n'est pas possible. Donc, ce que je crains, c'est le temps qui reste là-bas. Ce monsieur a une famille, il a les enfants, il a des responsabilités et il a beaucoup à donner au Congo et aux Congolais. Donc, je crois que je milite et je pense que c'est mieux qu'il soit dehors. Sa place n'est pas en prison. Sa place, c'est dans son cabinet où il travaille, où il réfléchit pour le Congo, où il doit être aux côtés des petits-enfants, de ses enfants et tout. Et il a besoin de cette chaleur, de cet amour. C'est pour dire que ce n'est pas là-bas la place de monsieur Macomé. Monsieur Macomé doit être chez lui. Bien voilà, c'est aussi la fin de cette émission. Merci monsieur Christian Anguélé d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement des Libérations du Congo. Vous réagissez là sur l'affaire Marcel Macomé qui a été kidnappé le 30 octobre dernier à l'aéroport. de qu'il s'appelle les services de renseignement de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. A vous chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Restez toujours branchés sur votre canal d'information Télère TV. Mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes Télère TV. On se dit donc à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...